Alors, en tout cas, je me permets juste de dire qu'à la lecture de vos deux ouvrages, ça vaut pour les deux, j'ai pris conscience d'une chose assez intéressante, c'est à quel point souvent le succès médiatique n'est pas forcément un succès politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui passe très bien dans les médias, et puis c'est un flop politique, et vice-versa. Et ça, c'est très intéressant. Oui, parce que les électeurs, en général, prennent volontiers le contre-pied des médias. Absolument. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui a été très déroutant dans cette campagne, c'est qu'y compris, moi je me souviens, au soir du débat, par exemple, j'étais heureuse, moi je pensais que ça s'était très bien passé, puis finalement ça a été heureux. Mais je crois que Cécolane était heureuse aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Jusqu'à Charletti. Oui, mais la presse était favorable à ce moment-là à Cécolane Royer, mais quand vous alliez dans les cafés, vous entendiez les gens qui rigolaient, notamment de la proposition d'avoir un fonctionnaire qui raccompagne les policières. Alors que c'était pas idiot. Je tiens à le dire, c'était pas idiot. D'ailleurs, ça existe au Canada. Alors, une question que je vais vous poser à vous, Nadjel Bacazin, mais je vais vous poser aussi à tout le monde, puisque, bon, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui au Parti Socialiste. Alors, vous voyez qui maintenant pour reprendre les rênes ? Parce que vous avez dit dans votre blog que, finalement, la gauche, le PS avait besoin d'un nouveau Sarkozy pour refonder la gauche, comme il avait lui-même refondé la droite. Oui, pas dans le même sens, bien entendu, j'ai compris. Non, ce qui est sûr... J'ai compris pas dans le même sens. Mais alors, vous voyez qui ? C'est Golanne Royal, bon, vous avez été sa porte-parole, mais il y a aussi... Est-ce que c'est pas François Hollande aussi qui peut faire ce travail ? Ou bien Arnaud Montebourg ? Ou bien Manuel Valls ? Ou bien Dominique Strauss-Kahn ? Enfin, vous voyez qui ? Vous avez envie d'aller... Moi, ce qui est sûr, c'est que je pense que sur cette élection présidentielle, on a pâti d'une impréparation manifeste, parce qu'on a mis trop longtemps, on a mis 4 ans et 8 mois à n'en rien faire dans ce parti, et puis ensuite, quelques mois à choisir un projet, un candidat, et puis à mener la bataille contre la droite. Ça fait trop court. Donc je pense qu'il faudra se décider rapidement sur le candidat en question. Évidemment, pas tout de suite, parce qu'on est en période de législative et qu'on a intérêt à les gagner le plus largement possible. Mais à mon avis, dans les mois qui suivent, il faudra se décider d'abord sur un candidat. Quel est-il ? Moi, je ne voudrais pas m'avancer. Je ne vous cache pas, évidemment, que j'ai une certaine fidélité pour Ségolène Royal, donc je considère qu'elle a quand même beaucoup fait bouger les lignes et moderniser la politique avec une méthode nouvelle, avec un discours nouveau, et que je pense qu'elle a encore un rôle très important à jouer. Maintenant, ce sera le choix des militants. Est-ce qu'il ne faut pas aussi changer de génération ? Y penser aussi ? Je pense que la question du renouveau générationnel est une vraie question. Et très franchement, on se l'est dit au Parti Socialiste. C'est vrai qu'il était un peu désolant de voir au soir du second tour sur les plateaux de télé qui représentait la droite et qui représentait la gauche. Et on a un retard à rattraper de ce point de vue-là. Mais cela dit, j'ai envie de vous dire, cette question, c'est un petit peu comme en période de crise économique, les premiers à souffrir, c'est les derniers arrivés. Eh bien, considérer que nous, notre Parti Socialiste, était en crise, puisque nous nous apprêtions à faire face à une défaite, donc évidemment, les derniers arrivés, dont je fais partie, la dernière génération, en ont pâti, parce qu'ils ont eu moins la possibilité d'être mis en avant ou valorisés, comme a su le faire Sarkozy et l'UMP avec ses trentenaires à lui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette au travail, parce que de ce point de vue-là aussi, les Français ne peuvent pas se reconnaître dans un parti qui ne les représente pas tout à fait, ne serait-ce qu'en termes générationnels. Et je ne parle pas de la féminité, des origines, des profils, etc. Alors, votre conseil pour le PS ? Un conseil. Vous rejoignez l'analyse de Nadjad Benkerson ? Oui, je crois qu'elle a raison, c'est logique. Oui, moi, j'aurais simplement des observations. Je pense que ce parti ne travaille plus depuis une bonne quinzaine d'années, ne réfléchit plus. Et le deuxième point, c'est que vous ne l'incarnez pas, au contraire, vous êtes la nouvelle génération, comme vous le dites, il y a un problème de cette génération intermédiaire, des 40 ans, qui n'ont jamais eu à conquérir le pouvoir, qui n'ont jamais travaillé, tout simplement, pour qui tout est arrivé comme cela, et qui ont des attitudes aujourd'hui. Moi, je décris, par exemple, M. Montebourg arrivant à Orly, ça a symbolisé pour moi cette nouvelle aristocratie socialiste qui est complètement débranchée du peuple. Mais il a eu à conquérir le pouvoir, quand même. Oui, bien sûr. Mais voir l'attitude aujourd'hui de ce genre de personnage résume, selon moi, à lui seul, toute cette divagation socialiste d'aujourd'hui. Michel Stouvenot, l'avenir du PS, alors, comment vous le voyez, vous ? Je pense qu'effectivement, les primaires ont été une erreur, parce que, finalement, les candidats, les primaires du PS, les candidats se sont, finalement, vampirisés, on dit beaucoup de mal. Les débats participatifs, finalement, c'est une erreur totale. Et je pense qu'effectivement, ça a été une guerre d'images, surtout, et que ça manque d'idées, à mon avis. Et que ça manque, effectivement, de travail et de préparation. Et voilà, ça a été uniquement sur... Vous avez compris le message, Nadje Balcaz. Vous avez un temps pour travailler, hein ? Non, mais c'est important. Je pense que, finalement, ce qui a été terrible pour vous, c'est le succès des régionales, parce que tout le monde s'y est laissé griser. Et c'était revenu. Non, et puis, c'est le nom à la Constitution européenne, où, finalement, on s'est redéchirés, on a passé du temps à penser des clés, plutôt qu'à... Oui, mais vous avez à choisir une ligne, aussi. Vous êtes quoi ? Vous êtes socio-démocrate ? Vous êtes toujours inspiré par les idées ? Oui, il faut... Oui, ce sera l'objectif de ces grandes assises qu'appelle François Hollande de ses... Il faut trancher, c'est ça qu'il faut clarifier. Je pense par rapport à ce que disait Michel Stoumou, c'est que les débats participatifs, ça n'a pas été une erreur. Peut-être qu'on n'a pas eu assez de temps pour y habituer les Français, mais moi, je pense que ça a participé d'une forte participation électorale au moment du vote. Oui, on a eu l'impression d'un immobilisme total. Non, mais tous ces nouveaux adhérents voulaient tourner une page, et elle a été, au départ, à moitié tournée, et on est revenu... À partir du moment où Ségolène Royal a fait appel aux éléphants, la page était carrément déchirée, quoi. Bon, merci à tous. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette émission, le Postscriptum. Alors, pour commencer ce Postscriptum, le clou de cette émission, le...